Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sort, si tu oublies-moi, laïe m'attache de nous donner les... Salut, je m'appelle Blanchard Banzo, je suis congolais, vivant ici en Angleterre, et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, en véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi des cartons, des cartons spéciaux, et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le 6 fret, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air fret, donc le fret aérien. Et nous avons aussi le road, faire de le routier, quoi. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton, qu'on appelle Double Road, et que là, nous avons ces 40 cm x 63 x 63, qui a seulement 120 livres. Donc, vous avez including, la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Alors, vous allez excuser le tic que j'ai souvent de toucher mon nez. Beaucoup de gens m'ont dit ça. Moi, samedi, pour moi, c'est pour moi un bon temps de discuter avec vous, de parler avec vous, de réfléchir aussi en même temps. Donc, mon n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas ? Je sais que ce n'est pas vraiment très hygiénique, mais je m'enforce un peu de ne pas le faire. Et je vous promets de me battre à ne pas le faire. Je suis très conscient de votre soutien. Je ne pouvais pas imaginer que moi, Christian, je ne pouvais pas imaginer ça. Et c'est des gens que je ne demande pas d'ailleurs. Sondage et tout ça, je vous dis merci beaucoup. Bon, ceux qui ne m'aiment pas, parce que j'ai compris une chose. Dans le lot de ceux qui me suivent, il y a ceux qui m'aiment, vraiment. Il y a un autre groupe, ce n'est pas pour moi en fait, ce n'est pas moi qui les intéresse. C'est généralement ce que je dis qui les intéresse. Donc avec ma personne, ils n'ont rien à voir avec. Ils peuvent même me suivre en train de travailler. Alors qu'on voit, ils ne sont pas l'étalien. Contrairement à ce que vous avez dit, il y a un autre groupe, il n'y a pas le droit. Il y a un autre groupe, il n'y a pas le droit. Il y a aussi d'autres personnes qui ne me suivent pas, qui ne m'aiment pas. Ils ne sont pas l'étalien. Ensuite, les gens ne sont pas l'étalien. Ce que je n'ai pas malheur dans le coin, il y a des gens qui ne sont pas l'étalien. Si je me suis en train de faire quelque chose, je ne suis en train de faire quelque chose. Mais ils ne sont pas l'étalien. Par contre, par accident. Non, ça. Non, ça n'a pas fait que j'ai été, mais ils ne se trouvent pas que je ne t'ai pas. Voilà, tout de suite, on n'a pas eu l'erreur, mais on a eu l'erreur. Parce que les gens n'ont pas eu l'erreur, l'erreur est très bien, on a des frais français, on a des frais qui sont les membres des moussous, et ils ne savent pas les cas, qui sont les membres des Latibiens, qui sont les membres. Ils sont nombreux. On a fait bien, merci, ils ont les nous quand même. Il y a eu le temps de nous. Ils se retrouvent. Et après, tout moussous, il y a des moussous, peut-être que je peux dire des choses qui peuvent intéresser en réalité le congo on a tous on a besoin de tout le monde mais bon... se eres unifié moi qui m' relevance ou re prenez comme je le g attitude mon Guy me réagissait parce que cela ne vous affecte pas, vous êtes humains avec lui on lui werde tombert vous ne répondez pas, mes Paix n'ont pas répondu et disent- nei ma carrière cela eut bloqué seulement Moutoumoko. J'ai bloqué parce qu'à un moment donné, je me disais, bon, ça ne sert à rien de continuer avec quelqu'un qui ne veut pas changer. Donc, merci Migninabino, Mignonson, toute cette catégorie-là, moi, je vous aime beaucoup. Il y a des gens qui veulent que Naya n'aimbo kanabaronapoto, il y a des invitations de Paris, de Belgique, de l'Angleterre, du Canada, des États-Unis, vous m'invitez de partout, je suis très, très disponible, Yakuya et Panabino. Mais le problème est ça, va-t-il, 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 vidéo ? Donc, il se est bloqué ou bloqué. Mais j'ai vraiment envie de venir aussi, peut-être si je viens, il y a des gens qui vont arrêter de raconter ce qu'ils racontent très souvent. Trois personnes ont vu le jour aujourd'hui. Trois personnes. M'a-t-il, 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 m'a-t-il. Anastasie Monja, Sefhora Monja, Saramonia. Ben, tripler, elle m'a m'a-t-il, m'a-t-il. Imaginez un peu. C'est une très belle naissance et Anastasie, c'est mon amie, une femme qui travaille très dure, elle fait le sport. Anastasie, c'est Qu'il y a encore parce qu'elle est très peu là, franchement, franchement. joyeux et pétillant anniversaire Labino, t'es mon ami, j'ai beaucoup de respect pour toi, j'ai beaucoup d'amour beaucoup de considérations pour toi Anastasie on est ensemble, et puis il y a une autre info ce qui se passe au Cameroun moi je ne suis pas un footballeur je ne suis pas non plus un, vous voyez un supporter de football moi je suis un anti-balle, je n'ai pas un balle avec les amis, mais on a un anti-balle avec les amis, mais il y a un Covid, il y a tout ça alors, il y a une autre matrice il y a un Covid nous demandons, pourquoi il y a une équipe, il y a une riposte qui est ? ça lui fait contre-expertise test rapide des alli coca coûte les autres, il y a un Covid, coca on n'a pas un Covid, on n'est pas joué moi je pense que un moment donné, ce qui est là, il y a un cash, il y a un tas pourquoi vous avez peur ? de toutes les façons, Cameroun, on est frères en tant qu'État on est sœurs en tant que nation mais rassurez-vous, on va vous battre aujourd'hui attendez, vous voyez, qui est un problème ? non, Covid, il n'y a pas de problème on vous battra parce que la puissance des Congolais ces gens-là sont motivés davantage c'est-à-dire, façon, ils vont marquer des buies aujourd'hui c'est à 20h je crois, LG 20h, donc nous demandons franchement à l'équipe de foot, du foot de Yacombo pour insister que il n'y a pas de contre-expertise ceux qui vont ça, la bunauté, ça va être ça va être 20h dans le temps où le docteur Mouyembe on a été en tant qu'un coup on a un peu à Cameroun ça va être test c'est-à-dire que les gens sont coca quand il y a des tests Covid, tout le monde comme ça, les supporters et toi qui a un match à bon non, pour dire vrai jouons au football le football c'est d'abord un jeu c'est le fair play que le meilleur gagne n'utilisez pas des histoires pour finalement disqualifier les autres la véritable disqualification s'obtient sur le terrain passe dans les labos de médecins et autres choses mesdames et messieurs chers léopards courage à vous battez-vous ne regardez pas dans le nombre des gens qu'on a supprimés regardez dans le nombre au bout de Calinangou et je suis très convaincu qu'avec le peu bon gagne bon gagne nous avons le soir mini-mini bon gagne bon gagne alors on n'aura pas beaucoup de temps je suis très sûr pour finalement finir Babylon connuote mais j'y tiens vraiment mais avant tout je veux vous présenter la liste le ticket pardon le ticket de de l'union sacrée l'Assemblée nationale est un atout est un enjeu pardon majeur pour le président de la République il lui faut un président de l'Assemblée nationale moins problématique un président de l'Assemblée nationale pas affairiste un président de l'Assemblée nationale consensuelle ça il lui faut et la liste finalement a été présentée le ticket a été présenté le premier vice-président disons le président de de ce ticket ce monsieur Mbosso et son regroupement c'est A-B-C-E il est donc de il était du FCC on va dire il était du FCC le premier vice-président c'est l'honorable Kabound à Kabound Jean-Marc Ildepes Tshisekedi deuxième vice-président c'est l'honorable Bani Mouezize Moukouza Mouin il est de FDCA rapporteur honorable lembi liboula Joseph MLC rapporteur adjoint il est de l'opposition bon il sera de l'opposition questeur honorable tabou makoussi angèle ensemble et ceux de l'ensemble questeur adjoint ADRP bon ce qui me fait rire c'est quoi c'est que d'un côté Bandecoe FCC va postuler nos rapporteurs adjoint bizarre va postuler nos rapporteurs adjoint là où on a dit que c'est réservé à l'opposition bango va postuler pekouna en même temps bina l'obité bango va à l'opposition bambam 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 bité l'opposition t'es bambam zekouye balikinda bambam 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 alors je me pose la question sommes-nous toujours en train de parler de la même chose ou nous parler de choses différentes mais voici ma position moi je le dis et je continue à le dire main sur le coeur mes frères et soeurs vous commettrez la pire des erreurs de croire que moi je suis neutre je n'ai jamais été neutre et je ne le serai jamais nous avons une neutre dans la position nous avons soutenu des idées nous avons une conviction personnelle on a dit on a boumé on a une neutre si on dit neutre peut-être qu'Israël il a dit qu'il est neutre non il est neutre je respecte si vous voulez la neutralité allez chercher des gens il y a beaucoup de journalistes qui sont neutres qui se réclarent à être neutres nous avons une neutre moi j'ai toujours dit à mes amis mes confrères je ne suis pas neutre j'ai une position ma position c'est la vérité parce que les gens se cachent le peuple peut être dans l'erreur le peuple peut être dans l'erreur le peuple peut être dans l'erreur non ça c'est du populisme je ne suis pas dedans moi je suis du côté de la raison si le peuple a tort je dirais au peuple vous avez tort la faute c'est le peuple et j'assume la faute sur le peuple il y a des gens qui sont salis qui sont des terraces qui sont des gens qui sont des fausses sceptiques qui sont des gens qui sont des gens et qui sont des gens c'est ce peuple là tant que tant que il y a des gens violaient les côtes de la route les gens font partie du peuple et je peux dire vous avez tort mes frères vous n'avez pas raison tant que vous avez tort tout le monde je peux dire à ce peuple là vous avez tort je ne suis pas du côté forcément du peuple je suis du côté de la vérité si le peuple est dans la vérité on est ensemble si le peuple s'écarte de la vérité on n'est plus ensemble je suis du côté de la raison parce qu'avec la raison vous avez la majorité absolue sans la raison avec le peuple vous êtes dans la minorité écrasante et très négligée c'est à vous de faire le choix je ne suis pas neutre et je ne le serai pas ainsi dit comme je ne suis pas neutre je ne suis pas non plus un mouton non moi on ne me dit pas des choses à faire même ça a rien à moi je crois en des choses moi je soutiens l'union sacrée je soutiens l'idée de l'union sacrée parce que l'union sacrée c'est une vision je soutiens parce que je trouve mon compte à l'intérieur mon compte c'est quoi c'est que si l'union sacrée réussit si ça marche mon enfant ira à l'école gratuitement je n'aurai pas besoin de me casser la tête pour l'envoi en Europe pour qu'il a étudié là-bas si l'union sacrée réussit à mettre en place une très belle vision ma femme ira à l'hôpital sans problème je ne craindrai pas qu'elle parte pour mourir je sais qu'elle ira elle rentrera sans elle rentrera en vie les hôpitaux cesseront d'être de mourir parce que le système médical sera arrangé si l'union sacrée se comporte très bien et met en place une très bonne vision je quitterai le Kinshasa j'irai à Goma sans aucun problème et je ne craindrai pas manger du poison ou être abattu en cours de route voici pour moi pourquoi je soutiens l'union sacrée parce que j'estime que je vais porter ma valeur du moins dans la vision du chef de l'état mais si l'union sacrée sort des principes c'est eux qui sortiront moi je resterai parce que moi je suis né dans la raison j'ai été élevé dans le mamelle de la vérité et mon père c'est la constance ma mère c'est la dignité donc je ne peux pas m'en écarter mesdames et messieurs maintenant la liste de l'union sacrée je ne suis pas d'accord avec tous les noms qui se trouvent sur cette liste sur le ticket je ne suis pas d'accord avec je suis libre de dire que je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord avec le fait que monsieur Mbos soit président de l'Assemblée nationale je ne suis pas d'accord pas du tout je suis d'accord que Kaboun Akaboun soit le premier vice-président je suis d'accord je ne connais pas le deuxième vice-président Bani Mojize Moukouza je ne connais pas je ne connais pas ce qu'il est je ne connais pas son histoire je ne connais pas donc je ne peux pas l'attaquer le rapporteur je suis contre le fait que ce soit monsieur honorable l'honorable Lembiboula Joseph je suis un peu contre pourquoi ? parce que j'estime que cette place revenait ou pouvait revenir ça c'est subjectif c'est mon point de vue ce n'est pas objectif je pense que la coordination du MLC a mal joué la carte parce que le professeur Jacques Njoli était là et elle l'avait demandé bien avant et il s'est toujours battu pour le MLC mais je ne sais pas pourquoi on ne l'aligne pas sauf quand on l'a aligné dans la Maman je ne sais pas ce qu'il s'est passé pour qu'après il ne se retrouve plus rien il ne se retrouve plus nulle part je ne comprends pas j'aurais bien voulu moi mon candidat sur le professeur Jacques Njoli une apostole rapporteur parce qu'il est allé en indépendant quand vous allez en indépendant c'est que vous n'êtes pas d'accord avec le choix du parti ce qu'il n'y a pas eu un choix consensuel au niveau du parti ce qu'il n'y a pas il y a eu finalement un dictat or le dictat ça ne marche pas et les cerveaux comme le prof Njoli c'est difficile de le mettre dans une sorte de bocal c'est difficile l'invite soit dans la bocal celui-là où il le met en tout cas c'est difficile de le placer dedans c'est très difficile et nous nous continuons à dire que ce pays doit être gouverné au moins par des cerveaux je ne dis pas que monsieur Lubula n'est pas un cerveau parce que je ne connais pas le pauvre je ne le connais pas donc je ne peux pas m'attaquer à lui je ne le connais pas je suis contre lui pas à personne mais je pense que monsieur le professeur Jacques Njoli devrait être là mais attendez deux secondes je ne suis pas en train de dire que j'entre dans le secret du MLC je ne suis pas ça ce n'est qu'un point de vue et je le dis un point de vue subjectif je ne dis pas que le monsieur Lubula a moins de compétences que le professeur Jacques Njoli parce que le professeur Jacques Njoli n'a jamais été questeur non plus il n'a jamais été je crois non il n'a jamais été rapporteur non pas du tout alors du moment où il n'a jamais été rapporteur et lui et le monsieur Lubula donc je n'ai mais ma préférence ma préférence c'est le professeur Jacques Njoli mais si le monsieur Lubula devient rapporteur il est élu moi ça ne me gênerait pas ça ne me gênerait pas de l'aider ça ne me gênerait pas d'être avec lui ça ne me gênerait pas mais ce n'est pas du tout mon candidat mon candidat ici c'est le professeur Jacques Njoli et si j'avais le pouvoir de le faire élire je le ferais et puis le rapporteur adjoint c'est l'opposition mais maintenant dans l'opposition moi j'ai quand même un choix je pense plutôt à un jeune comme on n'a pas donné à la jeunesse la présidence parce qu'on pensait à l'IAO comme ce n'est plus lui alors accordons la jeunesse le rôle du rapporteur adjoint je pense à Joseph Moufou d'ailleurs il est du PPRD il est du PPRD il est du FCC c'est un pro ce de Kabila j'aurais bien voulu que ce soit lui parce qu'il est jeune jeune combattant compétent il est c'était à l'UPN c'est un ancien Kadogo bref il a tout vécu je crois qu'il peut faire l'affaire il peut faire l'affaire mais c'est mais malheureusement le PPRD continue dans ses histoires il y a Kala qui n'ont pas en réalité ma capacité qui ont prouvé déjà suffisant le refus d'exploiter les jeunes vieillit une structure et puis il y a un autre candidat c'est le poste le Kester honorable Tabou Makoussi Angèle c'est la seule femme de la composition de la liste j'aurais bien voulu qu'il y ait pas de la Tamibale Tommy Fatou mais bon ici c'est pour parce que vous avez les calculs 1,2,3,4,5,6,7 sur 7 postes on donne un seul poste aux femmes j'estime qu'on aurait pu donner 2 postes aux femmes pourquoi pas la vice-présidence la deuxième vice-présidence on aurait donné ça à une femme et puis le Kester une femme Kester adjoint peut-être aussi une femme je crois que ça pouvait aider ou alors on dit président un homme bon comme c'est le cas le deuxième vice-président le premier vice-président un homme et on met la femme deuxième vice-président rapporteur un homme rapporteur adjoint une femme Kester un homme Kester adjoint une femme je crois que ça pouvait jouer aux équilibres mais bon ça n'a pas été l'écart donc la liste est là donc Nathikeo et Ounga personnellement je ne soutiens que monsieur Kabound c'est tout les autres je ne les connais pas je connais pas je connais monsieur Mbos mais je n'ai pas mon candidat mais aussi je demanderai à une chose que le bureau qui va finalement être installé essayez un peu de trouver mettez d'écrivez justement élaborer une loi interdisez au bureau d'âge de postuler aux mêmes élections parce qu'on est jugé parti en même temps si la décence ne suffit pas pour nous dire des choses alors écrivons faisons des lois faisons des lois au moins ça va contraindre tout le monde comment un président du bureau d'âge peut en même temps être un candidat pour les élections que lui-même organise donc moi j'organise des élections pour lesquelles je suis candidat est-ce qu'on comprend un peu ça où est passée la logique où est passée ne serait-ce que le bon sens vous ne vous posez pas la question avec quel argent battra-t-il campagne alors que celui l'ordonnateur mais c'est pas possible comment il y a quelqu'un qui gère les finances d'une assemblée c'est lui encore qui va battre la campagne mais avec quel argent comment les hommes et les femmes comment on est arrivé à ce point comment nous n'arrivons même pas à réfléchir ne serait-ce qu'un peu on peut comprendre qu'on nous a tout pris mais même le peu avec lequel on reste on ne peut pas réfléchir c'est ce qu'on est en train de vivre malheureusement et dans le bureau malheureusement je ne connais pas les âges de tout le monde mais je crains qu'on ait des gens de moins de 40 ans je crains je crains qu'on ait des gens de moins de 45 ans je crains peut-être qu'aboune lui-même peut-être qu'aboune lui-même mais je crains qu'il y ait des gens qui donnent non faisons quelque chose de bien s'il vous plaît donnons à ce pays une renaissance la communauté internationale connaît tous les noms là que vous présentez baibangu 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 européen sa combo batali oh on a 45 avec qui ministre ah oui qu'est-ce qu'on a dit oh là là il n'y a pas de jeunes là-bas quand on regarde dans les statistiques on se rend compte que la majorité est jeune on dit mais ce peuple exploite ces jeunes donc quand il faut la conquête du pouvoir vous envoyez les jeunes quand il faut maintenant la conservation du pouvoir alors les jeunes sont écartés donc dans la conquête on est présent mais dans l'exercice on est écarté ça c'est quoi c'est une exploitation et moi je refuse d'être exploité non je refuse je refuse vous savez de toutes les remarques de toutes les remarques où ça a passé dans mon travail les remarques moquants et cette remarque venait de qui ? venait d'un ministre et heureusement que ce ministre ne va pas se retrouver dans ce gouvernement Dieu ne le permettra pas ce ministre quelqu'un lui a dit il ne sait pas que je sais quelqu'un lui a dit mais Christian Boussémi c'est quelqu'un qui fait bien le travail tu sais qu'il fera un bon ministre il fera un bon gestionnaire et lui il dit mais lui aussi il vient là-bas qu'il va parler pour nous vous imaginez un peu donc vous imaginez comment quelqu'un peut aller réfléchir jusqu'à ce niveau-là donc Christian Boussémi donc et l'eau qu'on a bango ce qui a sali bêtises va rouler belayer et l'eau qu'on a bango vous voyez un peu comment dans la tête des gens et je répondais à ce gars-là mais il ne comprendra pas peut-être dans 20 ans il comprendra que ce que je faisais n'était pas pour eux il comprendra que ce que je faisais n'était pas pour des hommes pour un groupe d'individus il comprendra que ce que je fais c'est pour ceux qui ne sont pas encore nés et ceux qui ne sont pas nés et ceux qui ne sont pas nés maintenant allons dans les dans le vif des réactions maintenant nous avons monsieur Barnabé Kikaya il dit bon il dit beaucoup de choses en même temps beaucoup de contradictions il fait beaucoup de mélanges qui n'ont qui n'ont qui en réalité n'ont rien à voir avec ce qu'on dit si vous voulez que je vous lise quelques phrases vous comprenez que ça n'a rien il n'y a rien de concret ici bon il dit par exemple la guerre des libérations de 1996 la guerre d'agression de 1998 les étapes de San City San City du 1 plus 4 etc. le prouvent amplement la remontade est certaine l'opposition que nous allons avoir nous allons devoir incarner aura toutes les chances d'être la plus responsable qui soit depuis l'accession du Congo à l'indépendance le 30 juin 1960 non ce que lui il ne comprend pas ce que ce peuple là vous attend comme vous vous n'avez pas d'arguments vous n'avez que des arguments financiers alors vous allez dépenser beaucoup d'argent et ce peuple là vous écoutera il prendra votre argent mais après il ne votera pas et comme vous n'aurez pas la possibilité d'imposer vos candidats au niveau de la CNI parce qu'à l'époque c'était vous battez campagne pour des formalités vous saviez déjà que vous étiez élu parce que vous aviez la machine avec vous aujourd'hui vous n'auriez plus cette machine là parce que vous n'avez aucun discours d'abord vous mettez un discours dans le milieu vous mettez un chômeur vous mettez un chômeur vous mettez un discours vous mettez un discours si vous avez un coup de l'inutile vous mettez un discours dans le milieu en BLOI vous mettez un mordu vous mettez un Wendy vous mettez un discours pour lui que vous ne vousriez pas parce que vous avez剛剛 Mais il a donné le discours qui vous mettez un nouveau mais les parents ceux venus par en même temps ils font expérateur les parents des parents les parents ils font les parents c'est mooi cearlos des papiers c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué à guérir c'est compliqué quelqu'un le global c'est compliqué mais Vous pensez qu'on est amnésique ? Non. L'oppresseur n'oublie jamais l'oppressé. Alors que l'oppressé oublie très souvent l'oppresseur. N'oubliez pas. C'est vous qui nous avez oublié. Nous, on ne vous a pas oublié. On vous connaît. Chacun de nous connaît la matraque qu'il a eue dans une marche quelconque. Il y a eu un débat qui a été terrassé. Il y a eu un gaz à l'inala. Il y a eu un bingo à l'inala. Il y a eu un viola. Donc, n'oubliez pas. Il ne faut pas vraiment vous confondre. Monsieur Bine, il ne faut jamais oublier ça. Retenez l'oppresseur. Oublie très souvent les oppressés. Alors que les oppressés n'oublient jamais les oppresseurs. Nous vous connaissons. Donc, c'est vraiment de tout ça. Et puis après, pour terminer, elle n'agittera pas la rue par simple stratégième de victimisation pour s'attirer la sympathie des ONG, la défense des droits de l'homme, des mouvements pro-démocratie, des médias et probablement des confessions religieuses. Cette stratégie stérile n'a pas pu venir à bout du régime dictatorial qu'elle combattait. « Adam, vous reconnaissez qu'il n'y a pas ni dictatorial ? » Vous comprenez qu'il n'y a pas au moins dictatorial. Mais ce qui vous croit, c'est aussi parce que ces gens ont crié. « Vous ne vous connaissez pas les matins ? » « Vous ne vous connaissez pas ? » Si vous êtes partis, c'est parce que ce peuple-là a dit non à un moment donné. Non. Vous avez vu le tableau du sang qu'il y avait dans le pays ? Vous dites « Non, 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 on préfère quand même le... » Et ça, c'était Kabila. Le fait de quitter même le 2 ans en 1, c'était Kabila qui voulait partir. « Vous, non ! » « Vous n'avez pas eu des gens qui vont vous dire ça. Il y a un roi. 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 Il risque de m'amener moi aussi là-bas. J'ai encore mon petit Laurent, un petit beau garçon avec un talent prometteur dans le football à Zawana. Et ma soeur Sifa, elle est aussi là. Elle a envie de voir son père. Vous pensez que ces enfants n'ont pas d'y à leur faire « Papa, ben non, bon, quoi ça ? » Ils ont menti, mais au bout tout comme ça. Mais Joseph Kabila a pris distance. « Vous criez des tweets. Vous êtes devenus des tweetophans ou des tweetonines. » Mais Kabila est parti. Il ne veut même pas vous sentir parce qu'il sait que vous vous consacrez. Et je crois que là où Kabila se trouve, il dit « Mais c'est M. Christian Bosse, mais je crois qu'il est bon. Si je l'avais eu au début, moi, si j'étais collaborateur direct de Kabila et qu'il savait une influence sur lui, Joseph Kabil allait rester immortel dans ce pays. On allait l'immortaliser. Il allait être élu dans tous les livres, les manuels. Parce qu'on allait coordonner le bouleau. On allait l'aider à rester immortel dans les œuvres des gens. Et quand il a eu des mangeurs, il a dit « Non, c'est vrai que c'est vrai. » Il a dit « Non, c'est vrai que c'est vrai. » C'est vrai que c'est vrai. « Non, non. » C'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai. Mais quand il a eu autour de lui des mangeurs, autour de lui des profiteurs, « Priez que ceux qui sont pauvres aujourd'hui ne vous fassent pas ce que vous avez fait à Dieu, parce qu'on connaît vos points faibles. » « Priez que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne vous fassent pas ce que vous avez fait avant vu mes relations avec les collègues, je viens de décider de postuler comme candidat rapporteur de l'Assemblée Nationale parce que je suis un grand parleur. Vous n'avez pas regardé que les rapporteurs, les rapporteurs, les parleurs. Ce pays, on aura tout vu. Bon, on excuse, il est géologue. On excuse, il est géologue. Je suis un grand défenseur de la République. Je sais que mes collègues vont m'élire pour ça. Donc, si on va élire quelqu'un, c'est parce qu'il parle beaucoup, c'est parce qu'il est défenseur de la République et parce qu'il est un grand défenseur de la République. « Ouais ! » « Je n'ai pas voulu prendre de couleur, je suis candidat indépendant. » « Ah, c'est l'amour qui va nous séparer ! » « Ah, la constance ! » « Quand tu cèdes ta place à l'inconstance, on est comme ça. » « Quant à la composition du gouvernement, d'abord, il ne faut pas souhaiter les choses faciles. Rien n'est facile. La composition d'un gouvernement n'a jamais été facile. Mais il faut préparer les esprits. Il y aura beaucoup de candidats, mais on ne pourra pas retenir tout le monde. « Je ne peux pas le faire. » « Je ne peux pas le faire. » Mais c'est normal, non ? « Union sacrée, il y a combien ? » « Déjà, il y a des députés, il y a plus de 300. » « Union sacrée. » « Je ne fais pas ça au gouvernement. » « Je ne peux pas le faire. » « Je ne peux pas le faire. » « Mais on a quel type de portefeuille ? » « Achille, Sangui, Omo, Fortis, Wikia, Yannick, Le Mange, Bakoto. » « Je ne peux pas le faire. » « Je ne peux pas le faire. » « On estime qu'un gouvernement de 65 membres est téléphantesque en ce moment où les ressources sont très limitées. » « Il faut effectivement avoir une équipe réduite qui se mettra directement au travail. » « Moi, je propose une équipe de 35 personnes. » « Tout. » « C'est-à-dire, il n'y a pas la ministre, il n'y a pas la vice-ministre. » « Nios. » « Il y a le professeur, il me reste encore deux minutes. » « Il y a le prof. Banza Malali. » « Le premier ministre a reconnu le pouvoir de l'Assemblée nationale, mais pas celui du bureau d'âge. » « Mais qui avait dit que le bureau d'âge avait un pouvoir ici ? » « Qui avait dit que le bureau d'âge avait un pouvoir ? » « Ceux qui ont appelé le premier ministre, c'est les députés nationaux. » « De toutes les façons, on n'a plus besoin d'en parler parce que lui-même, le bureau d'âge a compris que Christian lui avait dit vrai. » « Ma professeur au tout, il a compris. » « Même s'il ne m'a pas dit, mais il a dit non, 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 non. » « Ce jeune-là m'a vraiment convaincu, je préfère partir. » « Ma prof, tout, dans l'eau. » « Où sont partis les juristes ? » « Je ne sais pas, mais je ne sais pas. » « Je ne sais pas, et je ne sais pas, je ne sais pas. » « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » « Mais le prof, il n'aime pas des bêtises, malheureusement. » « Ce n'est pas un monsieur que vous allez commissionner. » « Non, non, il n'est pas dans ces choses-là. » « Mais, ma prof, il y a un lobby. » « Il commence à raconter des choses. » « Si nous avions conçu au premier ministre de résister, c'est notamment parce que le point de départ était déjà biaisé en violation des procédures sur toute la ligne. Le bureau d'âge n'a aucune compétence au professeur à droit, malheureusement. À ta article, le mot coté. » « Professeur à droit, ça allait être la poésie. » « À ta article, le mot coté. » « C'est comme s'il écrivait à son fils ou c'est comme s'il écrivait à un groupe d'amis. » « Vous voyez un peu ? » « C'est ça la légèreté de la pensée. » « Moi, je ne suis pas encore professeur. » « Je ne suis qu'un étudiant à troisième site. » « Mais je peux vous aligner autant d'articles avec des éléments. » « Mais au cas professeur, à ta article, le mot coté. » « Du début jusqu'à la fin. » « Pour un ami, parce que, bon, c'est la légèreté de la pensée. » « C'est facile de parler. » « Kabila, vous avez déjà dit, vous ne pouvez parler que si vos mots sont plus forts que les silences. » « Kabila, il y a déjà dit qu'il y a le courant. » « Bon, le baraka, qu'à ceux qui oublent qu'il y a, il y a de l'obédé, il y a du n'importe quoi. » « Donnez-nous quatre ans. » « Si Dieu nous prête vie, on partagera les mêmes auditoires. » « Et les étudiants témoigneront de la pertinence de chacun d'entre nous. » « Parce que nous, ce ne sera pas la pertinence forcément. » « Ce sera la vérité. » « Il y a une différence entre être pertinent et être vrai. » « Nous, on n'efforce pas. » « Parce qu'on est dans la vérité. » « C'est la vérité qui combat pour moi. » « Je peux en battre. » « Mais vous, parce que vous voulez mentir, vous voulez manipuler, vous allez sortir de l'artillerie. » « Mais à la fin des comptes, tout le monde n'a pas la quête. » « Parce que, bisous, aucune arme ne puissante pourra battre la vérité. » « Aucune. » « Aucune. » « Alors, liste, il y a pas... » « Ma pauvre, on va postuler. » « Jean Kimbunda, il a peu perdu. » « A postuler comme indépendant. » « Mais tout, il n'y a pas perdu. » « Colette Chomba, député national, parti du peuple. » « Il n'y a pas postulé indépendant. » « Il n'y a pas perdu. » « Il n'y a même pas. » « Il n'y a pas perdu. » « Mais quand il est indépendant, il est indépendant. » « Il est tout indépendant. » « N'gambousa Arthur, candidat indépendant. » « Willy Bolio, indépendant kak. » « Joseph Kokonyangi, indépendant kak. » « Kayenga, indépendant kak. » « Tabou Angel, indépendant. » « Emmanuel Moukundi, indépendant. » « Tatiana Pembe, indépendante. » « Bani Mouizé. » « Il est candidat. » « La poste FDC, oui. » « Et puis, Josué Moufoula. » « Il est candidat. » « Je suis d'accord avec lui. » « Le temps me manquera pour vous parler de tout ça. » « Je crois que la sport n'a le bien acquis déjà. » « Le préambule de la Constitution 2005 dit que notre pays a souffert depuis 1960 des crises institutionnelles et de la reconnaissance des animateurs, des institutions. » Pour mettre fin à cela, nous avons une nouvelle Constitution qui consacre le pluralisme démocratique qui érige en infraction l'imprescriptible le fait de créer un parti État. Quand l'Union sacrée, on trouve le PPRD, AAB, ACO, ensemble, tout le monde, c'est un parti État qui est en voie de création et cela est puni par notre Constitution. Quand le règlement intérieur de l'Assemblée nationale lit le choix du groupe parlementaire au début du mandat, c'est pour la stabilité des institutions. L'idée du législateur est d'éviter la transimmense politique en cours des mandats. Monsieur Honorable François Zécouille, apprenez à lire le texte. Apprenez. Ça n'est beaucoup de rien. Et la culture de la lecture. Sinon, vous n'allez pas raconter, Baba Livern, il y a mon délauille. Vous avez une confusion, et l'effantesque dans votre manière de voir les choses. Donc, ce n'est pas un regroupement politique qui est parti État. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites vraiment ? Comment on va vous prendre au sérieux ? Comment on va vous prendre au sérieux ? Vous avez une plateforme électorale, vous êtes même allé aux élections. Même si vous avez une qualité, vous êtes allé aux élections. Vous avez une petite affaire de nous. Vous avez une petite affaire de l'élection, vous avez une petite affaire de léopard, vous avez une herbivore, une carnivore. Tinaba ! Nios, vous les avez pris dans votre truc. Comment vous avez dit parti État ? Union sacrée, ce n'est pas une plateforme politique, monsieur Nzekouye. Union sacrée n'est pas une plateforme politique. Union sacrée est une vision d'un président de la République. C'est un courant. Oh là là ! Même des termes, je ne sais pas pourquoi. Parti État, vous ne comprenez pas ça. Parti État, comment est-ce qu'en XXIe siècle, quelqu'un peut parler du Parti État ? Oh là là, monsieur Nzekouye, prenez le temps de lire, s'il vous plaît. Lisez. C'est important. C'est important de vous tuer pour rien. Vous avez quand même une femme et des enfants. Il ne faut pas quand même que... Et puis, vos enfants vont avoir la honte pour rien. Quand même. Quand même. Ça, c'est élémentaire, non ? C'est pas possible. Les députés de Fayou nous refusent de signer la déclaration d'appartenance politique. Mais c'est des bonnes gènes. Je vois combien, non ? C'est pas possible. Je vois combien. Le député, il y a Fayou. Je vois combien. Pourquoi ça déceit ? Si tu pleins, on se rend compte qu'il y a Fayou. Je vois que mon ami est là et je vois qu'il y a des ouvriers, camarades, frères, qui sont là et des enfants, qui sont là et des enfants. Mais, ça, combien ? Je vois que je vous demande si tu as dit que tu as dit qu'il n'aura pas dit. Tu es là. Je crois. Je crois aussi qu'il prend l'argent. Tu es là. Le frère, qu'elle a peur qu'il t'ose esprit et que Dieu bénisse l'air à laissé. Le frère, qu'elle a peur qu'il t'ose, 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 le frère, qu'il t'ose,